Combien de positions aiment réellement les femmes au lit ? Grande question. Lors d'un sondage que j'ai fait sur Instagram pour concevoir mon livre « Donner du plaisir à une femme », il est où mon livre ? Il est là, je vous le montre. Je sais, vous allez voir un titre à l'envers, mais je ne sais pas comment on fait. Même dans mes réglages de mon téléphone, je n'y arrive pas. Ça ne veut pas. J'ai toujours ma caméra à l'envers. Ça, c'est de la pépite, je ne vous raconte pas. Bref, donc lors d'un sondage, des milliers de femmes m'ont répondu. Je parle de généralité, encore une fois, je n'ai pas à sonder la terre entière. On est bien d'accord. Maintenant, il y a aussi, quelque part, je vais me permettre de vous donner mon avis personnel, bien évidemment, si vous me le permettez. Si vous ne me le permettez pas, eh bien, appuyez sur stop et ne regardez plus cette vidéo, du coup. En règle générale, c'est entre 2 à 3 positions, pas plus. En général, d'autres femmes aussi m'ont dit entre 3 et 4. Je parle pendant un rapport sexuel. C'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir des ébats sexuels, parfois un peu plus bestiaux, avec un peu d'acrobatie, etc. Bon, voilà, tout dépend des personnes. Maintenant, c'est vrai que changer de position régulièrement, c'est-à-dire que supposons que vous êtes en missionnaire et que votre partenaire prend du plaisir, vous la retournez, vous la prenez en levrette, vous la retournez, vous la prenez, je ne sais pas moi, une jambe en l'air, vous la prenez, vous demandez de se mettre en fourchon sur vous. Bref, vous avez compris ? Là, ça devient en fait du rapide, ça devient quelque chose de plus mécanique. C'est-à-dire que le sexe, c'est bien quand ça reste aussi émotionnel. Qu'est-ce qu'on ressent ? Et parfois, la femme, elle peut très bien prendre un énorme plaisir rien qu'avec le missionnaire. Bim, vous changez de position, eh bien, bam, vous lui cassez son truc en fait. C'est un peu comme vous. Imaginez-vous que madame est sur vous avec une position que vous adorez, vous êtes là à deux doigts, eh bien, déjaculé, et malheureusement, bam, elle change de position. Bon, ce n'est pas grave, parce que le rapport peut durer plus longtemps, mais c'est vrai que ça peut être pénible. Donc, en règle générale, c'est entre deux à trois positions par rapport sexuel, pas plus, parce qu'on peut prendre du plaisir. Quand on fait l'amour, ça peut durer parfois cinq minutes, des fois dix, des fois trente, des fois une heure, ça dépend. Ça dépend. Donc, c'est vrai que moi, perso, changer de position constamment, c'est quelque chose qui m'a déjà gênée, je m'ai super mise de le dire, parce que j'ai l'impression de me faire prendre dans tous les sens, bim, bam, boum, je ne suis pas une actrice de film porno petit 1, petit 2, je vis des émotions, petit 3, j'étais en train de prendre du plaisir, mec, tu peux te calmer, s'il te plaît ? Non, mais je vous assure, c'est une vraie histoire. Et quatrième chose, c'est vrai que la nana, elle peut avoir cette sensation de se faire rétaler comme une crêpe. Oh, cool, cool. Voilà, donc, je parle de généralité. Donc, mesdames, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez la commenter, bien sûr. Et messieurs, si vous voulez retrouver mon livre « Donner du plaisir à une femme sans tabou », où là, je vous donne vraiment des détails. Ouh, c'est très chaud, par contre. Il faut être prêt à ce que ce soit, que ça donne le calor, la chaleur. Eh bien, vous allez retrouver le lien en description sous cette vidéo ou au-dessus, si vous regardez sur Facebook. Vous pouvez le retrouver tout simplement sur Amazon, la FNAC et en librairie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner au cas où, parce que sinon, vous n'allez pas être averti d'une nouveauté. Tant pis pour vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !